Donc aujourd'hui, à cause de ces menaces, vous ne pouvez plus être un père, vous ne pouvez plus être un mari. Il vous reste quoi ? Votre combat à mener ? Un imam ? Voilà, le combat qui m'anime à l'intérieur, ma foi, mon amour pour la France, pour la République, mon amour pour l'humanisme, mon amour aussi pour ma foi, ma religion. Je crois toujours. L'islam de lumière, il existe. Dans des individus, dans des lieux de prière, dans la masse, la majorité silencieuse. Puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, à quel moment ces menaces de mort ont commencé ? C'était à partir de 2005. 2005, au mémorial de la Shoah. Je fais un appel solennel de respecter les mémoires de la Shoah. Aussi de voir avec un œil l'homme, qu'est-ce qu'il a fait à son frère ? Les conséquences du racisme, de la haine, de l'antisémitisme. Et c'était malheureusement mal compris. Deux jours après, ils ont saccagé ma maison. Je commençais à voir des lettres de menaces de mort. Au nom d'une cause qui n'a rien à voir avec la cause palestinienne. Au nom d'une idéologie de la haine, peut-être contre la politique israélienne. Ou l'antisémitisme réel. Et après, ça a commencé par des appels anonymes, par des courriers. 2009, ils ont brûlé ma voiture. L'attaque à la maison. Comment vous les avez vécues, ces menaces et ces attaques ? Vous savez, il y a un moment où j'ai resté avec ma chère épouse, qui est née en France, citoyenne, qui a passé par l'école de la République avec mes enfants. Je lui ai dit ou que je continue ou j'arrête. Elle me dit non, tu n'arrêtes pas, continue. Et vous, vous vous posiez la question d'arrêter ? Non, mais quand même, la conséquence, ils arrivent jusqu'à la maison. Je ne peux pas dire que tout ça, c'est à l'extérieur. Non. L'Internet, les réseaux sociaux, les menaces, ils l'ont agressé dans le marché, ils ont craché sur elle, ils l'ont demandé même de divorcer. Il n'est pas musulman, lui. Tout ça, c'est un quotidien. Mais en fait, c'est pareil. L'école et tout ça. À la fin, il faut qu'elle, avec consultation, que je parlais avec elle, elle m'a dit je te soutiens, va, je suis derrière toi. Et à ce moment, voilà, le reste, on change. Il n'y a plus de quotidien. À partir de 2009, 2010, c'est difficile d'aller au cinéma avec ses enfants, au restaurant avec ses enfants. Et quand est-ce que vous avez été placé sous surveillance policière, sous protection ? 2005, 2010, c'était presque des services de renseignement, des services aussi de police locale. À partir de 2010, c'était le service de la protection rapproché. Combien de personnes aujourd'hui vous protègent ? Je ne peux pas vous dire combien de personnes, mais j'espère, je leur rends hommage. C'est le moment aussi de profiter, de dire remerciement, ma reconnaissance à la République, qu'elle protège mon combat et qu'elle me soutient dans mon combat. Et elle protège moi-même aussi ma famille et aussi de rendre hommage à tous ces policiers, hommes et femmes, à toutes ces forces de l'ordre, hommes et femmes qui protègent notre liberté, qui protègent nos valeurs et qui aussi prendent au risque de leur vie. Et on a vu, malheureusement, un des personnalités de la protection rapprochée qui était décédé avec l'équipe de Charlie. Hassan, à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ? Vous savez, le mot quotidien, il n'existait plus. Il n'y a plus de quotidien. Il y a un programme, on ne peut pas aller dans le même restaurant. Il faut qu'on change. On ne peut pas faire une terrasse comme tout le monde. Vous savez, la terrasse, j'adore avant, mais c'est fini la terrasse. Il y a des endroits aussi sensibles. Je suis un responsable, je ne peux pas le ramener à la confrontation. Je peux aller dans certaines villes. Je suis sûr, il nous faut de renfort, même de CRS. Mais je ne prends pas ça. Oui, il y a des villes. Vous savez, j'étais à Molenbeek. Vous pouvez aller sur Internet. J'étais à Molenbeek. J'étais obligé d'avoir de renforcer. Ils ont renforcé ma sécurité avec l'armée. Il y avait l'armée, ils étaient renforcés, la force de l'ordre. Ça ne fait qu'autant de haine, malheureusement. Pourquoi tout ça ? Malheureusement, on a laissé pendant une période des groupuscules, des désindividus comme le moteur de l'assassinat de Samuel Paty, Abdelhakim Soufriwi, Abdelhakim Soufriwi, ce goro, ce monstre au collectif Chyassine ou d'autres fanatiques. Ils m'ont diabolisé. Et quand on diabolise quelqu'un, ces gens-là, ils ont un discours terrain religieux radicalisé. C'est eux qui lancent la fatwa, la vie religieuse, comme l'État islamique. 2015, j'ai eu l'État islamique. En Syrie, ils ont lancé une fatwa contre moi. Il y a Hezbollah aussi, Hamas, toutes ces groupuscules qui ne croient pas à la lumière. Sachez que les mots d'un homme modéré, deux fois, le dérangent. C'est pour cela qu'ils lancent une fatwa contre moi. Mais vous pouvez quand même toujours aller prêcher à la mosquée ? Oui, heureusement. Mais je n'ai pas le droit d'aller tous les jours aux mêmes prières. Je change les heures. J'essaie de changer pour éviter un peu le rythme de quelqu'un qui le suit pour programmer. Ça vous est déjà arrivé de porter des protections concrètes sur vous, des gilets pare-balles ? Je ne suis pas fan des Britanniques, mais je n'ai pas le choix. J'ai utilisé ça parce que souvent aussi, malheureusement, je porte le gilet pare-balles, pas crainte par rapport aux couteaux. Mes fidèles, dans la mosquée, j'ai 3 000 ou 4 000 fidèles, je ne peux pas tout contrôler. Il y a un risque, là, je viens de sortir de la mosquée de Drancy. Il y avait 3 000 fidèles à la mosquée pendant la prêche. Mais on ne sait pas, c'est possible. Il y a un individu comme Mira, comme Kouachi, comme Koulabali, comme Madi Lamouche. Il y en a plein. Au début, c'était un peu brutal pour moi. Et après, j'ai compris. Mais maintenant, j'ai pris l'habitude. J'ai pris un peu l'habitude de changer de logement. Ce sont toujours les mêmes hommes ? Oui, de changer de logement parce que vous dormez à différents endroits ? Oui. Dès qu'il y a un repérage, dès qu'il y a un lieu, qu'on sait très bien, on est obligé de changer. Changer de logement, changer de lieu. Je ne donne pas les adresses, domicile, jamais un numéro de téléphone à mon nom. Mon numéro de téléphone à mon nom, j'ai reçu plein d'SMS de menace. J'étais obligé de changer de numéro pour mettre un nom de quelqu'un d'autre. Le logement, pareil. Je n'ai plus d'adresse au nom de Chalgomi. Ma femme et mes enfants, ils n'ont plus le nom Chalgomi. Ils ont un autre nom. On est toujours êtres humains aussi. Je me dis, mes filles, mes pères graissées, elle a pris 30 kilos. On a toujours le sentiment, on est fort à l'intérieur. On ne baissera jamais les bras. Mais quand ça touche la famille, ça devient difficile. Je suis très content qu'ils aient passé à l'université. Mais malheureusement, je n'ai pas participé pendant qu'ils aient eu leur diplôme. C'était un moment dur pour eux. Mais c'est un prix. C'est un prix. On mesure les sacrifices en vous écoutant. Tout ce que ça implique derrière pour l'homme. Et on mesure les sacrifices en vous écoutant. Et on mesure les sacrifices en vous écoutant. Et on mesure les sacrifices en vous écoutant. – Sous-titrage FR 2021